Et est-ce que ce rôle de référent, ils l'ont aussi dans la culture ou dans la société sénégalaise à la base ? Oui, 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 bien sûr. Et comment vous, ça fait du coup plusieurs années que vous êtes ici, vous êtes sociologue, vous avez vu, j'imagine, la société française un peu évoluer, du coup. Est-ce que c'est possible, est-ce que vous sauriez nous dire un petit peu, et pas historiquement, c'est pas tout à fait l'histoire, même si c'est un étude, de courte échelle, mais comment, quel regard vous avez peut-être porté sur la société en arrivant ? Oui, oui, bien sûr. Mais c'est que, aujourd'hui, bien évidemment, une bonne partie de la société ou des acteurs ont du mal à, comment dire, à se dire que la société française a fondamentalement changé dans sa composition. Et puis qu'aujourd'hui, c'est une société qui est mélicie, quoi. Mais beaucoup de gens font semblant, quoi, de ne pas voir. De ne pas voir que c'est une société qui est multiculturelle. Et voilà, c'est ça la réalité. C'est ça qui a changé, sur le fond. Mais pour beaucoup de personnes, ça ne se dit pas. Ou en tous les cas, parce que, bon, on serait dans une société qui serait avague à la couleur. Ce qui est assez compliqué, quoi. Mais bien sûr. Et puis, ce n'est pas qu'une histoire de nombre. C'est pas parce qu'il y a beaucoup plus d'Africains ou d'Arabes ou je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire la façon dont les gens ne s'apprennent pas, dont ils vivent, dont ils mangent. Ça fait que, bon, on est quand même, voilà, quoi. On est dans une autre société, quoi. Que la société des années 60, c'est évident, à mon avis. Et du coup, comment est-ce que vous vous expliquez le déni de cette réalité-là, en fait ? Comment est-ce que vous vous expliqueriez le déni de la réalité multiculturelle de la société d'aujourd'hui ? Oui, parce que je pense que c'est surtout une partie des élites, quoi, des élites politiques, mais qui, voilà, qui ne supportent pas d'admettre la réalité ou les réalités sociales et culturelles du pays, quoi. Et qui font ce que vous appelez le déni, mais ça, mais ça. Et puis, qui passent leur temps à opposer les uns aux autres, c'est fatigant, quoi. Non, c'est fatigant, l'ancien ministre de l'Intérieur qui, voilà, qui est condamné sur tous les propos, je ne sais pas, n'importe quoi. Et l'ancien ministre de l'Intérieur, tu passes 100 ans, on parlait des immigrés comme femmes. Et puis, je dis, immigrés, c'est quoi ? C'est nos enfants, ils sont immigrés de quoi ? Ils sont ici, ils sont français, ils sont venus ici pour la plupart. Et puis, ils vivent ici, ils vivent ici. C'est aussi simple que ça, c'est l'histoire de Le Pen, qui va s'amuser, mettre les gens dans les bateaux et les ramener je sais pas où. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Personne ne va rentrer. Où ? Les gens, ils habitent ici. Ils vont pas aller en afflée. Je sais pas où. C'est un non-sens. Et de fait, du coup, vous envisagez des moyens de faire entendre autre chose. Il y a une espèce de propagande médiatique, de la façon qu'il y en avait une à l'époque, sur justement les immigrés, la façon dont on peut les traiter. Le discours, parfois, ultra-xénophobe, qui devient politiquement correct. Enfin, en tout cas, qui est pas répréhensible. Quel moyen de lutte, là, vous imaginez ? Vous vous imagineriez, en tout cas ? Enfin, pas de lutte, nécessairement, mais de... Moi, pour moi, le combat, très clairement, c'est autour de la question de l'égalité. C'est un moment de séduire, de faire en sorte que... Là, pour le coup, il y a un adversaire. C'est l'adversaire, c'est l'Etat, c'est l'Etat, c'est les administrations, etc. Et ça, pour moi, c'est fou. Un traitement égalitaire. C'est pas parce que quelqu'un est... Ou femme, déjà, pour la question des femmes civiles, il y a un vrai problème en enfance. Un homme, c'est pas une femme. Mais à tous les niveaux, oui. Aujourd'hui, on cache du truc à travers la parité, mais il faut arrêter, quoi. C'est la question fondamentale de l'égalité, quoi. Donc, à mon avis, c'est le seul axe viable de l'homme. Bon. Ça va ? Oui, je ne sais pas si on parle de l'homme. De quoi ? Du travail de mémoire, un peu. C'est peut-être la dernière question. Et on a dit, vous parlez beaucoup de construction identitaire, aussi. Oui. Et moi, j'ai l'impression... Enfin, je ne sais pas, après, si vous avez dit, mais j'avais l'impression aussi que vos travaux, ils participaient un peu au travail de mémoire collectif. Du coup, c'est, d'un côté, la construction identitaire, d'un peuple immigré, mais aussi la mémoire collective, le travail de mémoire collective. Et si vous êtes d'accord avec ça, est-ce que vous avez l'impression... Alors, c'est peut-être un peu un pavé dans la mare ou un peu polémique, mais est-ce que vous avez l'impression que la France est assez particulière dans le travail de sa mémoire collective, justement, dans le traitement ou pas ? Certains événements de son passé qui sont, parfois, j'ai l'impression, cachés, au lieu de travailler, montrer collectivement et assumer, en fait, pour pas que ça se reproduise. Oui, mais c'est sûr que le travail de mémoire, c'est un travail, à mon avis, qui est nécessaire, à la fois pour finir les historiens, mais pas que, quoi. Je pense qu'il est important de comprendre que, dans la construction de la société française, il y a de l'histoire de France, il y a plein de choses, à mon avis, qu'il faut essayer de revisiter et puis de partager, quoi. Quand on prend l'histoire de la question de ce qu'on a appelé, de façon assez hypocrite, les événements d'Algérie, il faut quand même arrêter, quoi. Il y a des moments où il faut se regarder, l'histoire de la colonisation, c'est pareil. Et ça, il faut essayer de faire en sorte que les gens puissent s'approprier ça et puis en discuter de façon relativement sereine. pour, voilà, pour dire, voilà, les contours de cette histoire, de ce complexe, doivent être visités, discutés, partager. Mais, mais ici, c'est vrai que, bon, il y a eu ce débat sur, enfin, à un moment, c'était le discours de Dakar, parce que, de l'acteur président, il y avait à Dakar pour raconter que les, que les Africains n'étaient pas suffisamment entrés dans l'histoire. Enfin, c'est, enfin, c'est, 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 c'est aussi l'histoire de, de dire, des bienfaits de la colonisation, le côté positif de la colonisation, ça c'est, bon, c'est la provocation, quoi. Alors que, bon, il y a, il y a vraiment la place pour discuter de, de la colonisation, des difficultés, enfin, je veux dire, de cohabitation des, des mémoires, voilà, de la guerre et tout ça, ce sont, voilà. Franchement, je trouve ça plus utile que de, que de se, de considérer, d'avoir ces...